Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous décrire le déroulé d'une retraite vipassana ? Oui, bien sûr. Alors, le contexte des retraites vipassana, toute retraite vipassana est un forfait de 10 jours, c'est-à-dire que toute personne qui décide de faire une retraite prend un engagement moral de suivre l'emploi du temps qui dure 10 jours. Pendant ces 10 jours, il y a deux périodes. Une première période de trois jours, ça se déroule en continu, il n'y a pas de coupure, mais pendant les trois premiers jours, on pratique une technique de méditation qui est propre à toutes les techniques de méditation, qui s'appelle anapana, et qui consiste à méditer sur l'observation des sensations liées à la respiration. Ces trois jours de pratique d'anapana ont pour conséquence d'amener le praticien et les praticiens, car en général, dans un hall de méditation, il y a plusieurs dizaines de personnes, 40, 50, 60, jusqu'à une centaine de personnes, et tous les gens qui pratiquent et le groupe finissent par avoir le système mental qui se pose progressivement par cette observation du souffle. Dans le yoga, on dit que la respiration est le lien entre le corps et l'esprit, d'accord ? Il s'installe un état d'être, de disponibilité intérieure, dans l'ici et maintenant, dans lequel s'apaise le mental, et qui permet d'être au quatrième jour disponible pour la pratique de vipassana à proprement parler, qui est la pratique de méditation sur l'observation des sensations dans l'ensemble du corps, à la surface du corps et à l'intérieur du corps. La pratique de vipassana, au-delà du principe de déplacer son attention partie par partie, ou en scanning du sommet de la tête vers les pieds et des pieds vers la tête, a pour objectif de développer une attitude intérieure qu'on appelle l'équanimité. Le mot équanimité vient du terme latin écus, qui signifie égale, et le propos, c'est de développer cette aptitude à accueillir de façon égale les sensations qui nous sont agréables, comme celles qui nous sont désagréables. Sachant que tout individu est conditionné dans une réactivité qui est binaire, c'est-à-dire de chercher ou de rechercher la reproduction des sensations agréables et de rejeter les sensations qui sont désagréables. Cette réactivité, sans que nous nous en rendions compte, a un impact sur l'ensemble de notre vie et nous limite dans notre capacité d'accueillir toutes les informations qui sont propres au vivant, à l'état d'être et à la dimension de conscience. Donc, en développant cette aptitude qu'est l'équanimité, nous sommes de plus en plus sensibles et en développant notre attention sur les informations sensorielles, nous sommes de plus en plus sensibles à ce que c'est que notre vécu incarné et au-delà même, aux impulsions de la conscience dans notre dynamique incarnée. C'est intéressant que tu dises ça, parce que je me souviens, pour avoir fait une retraite, de Vipassana moi-même, sous tes conseils, que la voie qui nous guidait, donc celle de Goenka. De Goenka, qui est le maître indien qui a transmis la méditation de façon internationale par le biais des centres Vipassana, qui est décédé à l'heure d'aujourd'hui. Oui, tu as raison de le resituer, oui. Et il nous disait surtout de nous méfier de, je crois qu'il s'appelait cravings and aversions, c'est-à-dire, c'est ce que tu as décrit en français. Cravings, le désir, d'accord, et l'aversion. Et l'aversion, et quand il nous suggérait de commencer à scanner notre corps du haut vers le bas, je commençais par le haut du crâne, souvent je ne contactais rien au début, puis à un moment, hop, il y avait un petit tourbillon qui commençait, puis à force, j'essayais de le retrouver, et du coup, j'étais content de le retrouver à chaque fois que je le retrouvais. Et donc, je basculais dans une forme de... D'attente. D'attente, et puis de satisfaction de moi-même, et puis de la sensation dès que je la ressentais. je n'étais pas dans une économité... Je débutais, mais il m'a fallu du temps pour comprendre que, ben non, justement, peut-être qu'il ne faut pas que je recherche systématiquement la même sensation quand je démarre. Je ne sais pas si c'est... Alors, effectivement, dans l'attitude méditative, dans la pratique vipassana, le propos, c'est de poser son attention sur une partie du corps. Elle peut être large ou extrêmement limitée. Par exemple, ça peut être le pourtour des narines, juste à la sortie des narines, ou ça peut être la zone de la moustache, qui est dans la pratique de anapana, l'observation des sensations liées à la respiration, les deux régions clés, avec l'intérieur des narines. Et le propos, c'est de poser cette attention dans cette région du corps, et ensuite, d'attendre que des sensations apparaissent. Nous sommes tous confrontés, lorsque nous déplaçons notre attention dans différentes parties du corps, soit en surface, soit en profondeur, au fait de constater qu'il y a des zones qui sont riches en sensations, nous avons accès à plein de sensations, et des zones qui nous apparaissent neutres, c'est-à-dire pour lesquelles on a l'impression que cette dimension du corps, nous n'avons pas accès à des sensations. Alors, des sensations, il y en a partout, tout le temps. Des sensations qu'on appelle grossières, c'est-à-dire facilement accessibles, et des sensations plus subtiles qui nécessitent d'avoir affiné notre attention pour qu'elles soient palpables. Et ces sensations, qui sont à la fois grossières et subtiles et en même temps, sont là en permanence à notre disponibilité. Sauf que, liées à notre vécu, de désirs, d'aversions, de recherches de sensations agréables, de se couper des sensations désagréables, nous nous sommes coupés de cette sensation dans certaines parties du corps. Et pour cette raison, ces parties du corps nous apparaissent neutres. Le conseil, dans ce cas-là, c'est d'être patient, accueillant, et de garder notre attention posée sur cette zone jusqu'à ce qu'apparaisse une sensation qui, au premier abord, n'était pas là. Et d'une fois sur l'autre, lorsqu'on va se poser notre attention sur une partie du corps, les sensations ne seront pas les mêmes. Ça fait partie de l'impermanence du vivant. Et c'est important, parce que du coup, de ne rien attendre, de telle façon à ce qu'à chaque fois, nous soyons même surpris de ce qui apparaît à notre perception. En ce sens, l'attitude qui me paraît, et je le dis dans les groupes que j'accompagne, l'attitude qui me paraît intéressante dans la pratique de la méditation vipassana n'est pas la répétition d'une technique dans laquelle on rentre dans une certaine, je dirais, routine, qui finit par devenir un petit peu ennuyeuse et qu'on essaye de compenser par une forme de discipline, je pense que l'attitude juste, c'est l'attitude du chercheur qui a cette capacité, cette opportunité extraordinaire d'avoir accès à toutes les informations du vivant, de la conscience, peu importe les mots que vous mettez dessus, par l'observation du corps, et que ce voyage est infini, en fait. C'est donc initiatique. Ce voyage sur les sensations du corps, c'est un univers infini sur tous les mystères du vivant, sur tous les mystères de la conscience, sur tous les mystères de la spiritualité, si c'est ça le terme que l'on met dessus. Et ça, c'est extraordinaire, en fait. Et de garder cet état d'esprit que je peux être en permanence surpris et découvrir à chaque fois toujours plus, en fait. Et ça, c'est formidable.